Qu'est-ce que le porno est une addiction sexuelle comme les autres ? Ce que je veux dire, c'est assez radical, c'est-à-dire que les autres formes d'addiction sont d'une certaine façon fondées sur cette possible addiction sexuelle. Pourquoi ? Bon, je pense que je ne ferai pas de scoop en disant que nous sommes une espèce sexuée. Ça fait partie même de la définition de l'espèce. Toutes les espèces vivantes ne sont pas sexuées. Les amibes, par exemple, ne sont pas sexuées. Et les amibes, depuis la nuit des temps, se séparent d'elles-mêmes. Mais c'est toujours le même être qui, par sissiparité, se sépare. Alors, ce n'est pas la même chose pour les espèces sexuées, parce que ça implique deux choses. Ça implique donc la sexuation, que le côté mâle rencontre le côté femelle, pour que, disons, l'espèce survive. Donc, ça implique que les individus se rencontrent, prolongent l'espèce, et puis ensuite on n'a plus besoin d'eux, donc ils peuvent mourir, parce que, donc, l'espèce y retrouve son compte. Et donc, cette histoire de division sexuelle est très profondément ancrée dans l'esprit humain, et peut-être même dans le cerveau humain. Si on lit, par exemple, les travaux de Françoise Héritier, elle dit que les marques de la sexuation se repèrent jusque dans le cerveau limbique, c'est-à-dire le niveau le plus profond du cerveau humain. Comment ça se repère ? Par le fait que, par exemple, l'homme va réagir, sans qu'il le veuille nécessairement, à un certain nombre de choses qui se présentent à lui, du côté de l'autre côté, du côté, en l'occurrence, féminin, s'il est dans cette configuration sexuelle, dans cette orientation sexuelle. Alors, il peut réagir à beaucoup de choses. On a là aussi toute une série de critères. Par exemple, le rapport entre le volume des seins et la taille, la douceur éventuelle de la peau, la forme du visage, la forme des seins, la forme du corps, la forme des fesses, etc. On a même des standards culturels qui montrent qu'il y a des rapports optimums, par exemple, entre la taille, pour les femmes, et les seins. Par exemple, la Vénus de Milo présente un rapport dont on sait qu'il est celui à quoi les hommes réagissent spontanément, le plus profondément, limbiquement, le plus fort. Donc voilà, ça a imprimé très profondément la réaction à la présence sexuelle de l'autre. Et donc, ça produit, ça engendre, toujours dans le cerveau, donc le désir d'approcher de cet autre qui se manifeste par la production, je ne suis pas un neuroscientifique, mais il faut tenir compte quand même de ces données, de transmetteurs, comme par exemple la dopamine, qui donc se produit dès lors que ces critères d'olfaction, de vision, de toucher, sont remplis, hop, production immédiate de dopamine. La dopamine, c'est donc quelque chose qui produit un sentiment de désir puissant qui est assez incohercible et donc qui implique en principe que ça aille plus loin jusqu'à la réalisation de la rencontre effective, c'est-à-dire sexuelle, avec cet autre. Après quoi, si cette rencontre se fait, d'autres neurotransmetteurs apparaissent comme les endomorphines ou endorphines qui sont non pas des substances opiacées, mais qui donc chimiquement produisent les mêmes résultats que la morphine ou une substance opiacée. Donc un sentiment d'euphorie qui donc conclut cette phase de rencontre avec l'autre. Alors, vous voyez que la nature, pour piéger les individus d'un sexe ou de l'autre, dispose d'un piège et le piège, c'est des drogues internes, dopamine et endomorphine qui font que lorsque ceci se réalise, hop, il y a une récompense en quelque sorte qui est produite de façon interne chez les individus en principe de chacun des deux sexes. Alors, il est évident qu'à partir de là, ceci constitue la matrice même de toutes les formes d'addiction puisqu'il y a production de drogue et c'est une drogue produite qui ne coûte rien si je puis dire puisqu'elle est produite de façon interne. Il est bien évident que cette drogue produite de façon interne, vous pouvez la remplacer par des drogues externes. Donc vous achetez de quoi vous shootez mais ça va mimer d'une certaine façon quelque chose qui est alors à l'ordre spontanément, j'allais dire naturellement, dans la relation humaine en tant qu'elle est donc soutenue par, conditionnée, caractérisée par cette division sexuelle. et donc les conduites addictives peuvent être à l'égard d'un certain nombre de produits qui produisent donc aussi ces formes de satisfaction qu'on rencontre dans toutes les addictions. à partir de là à partir de là peut se mettre en place une addiction sexuelle elle-même pas simplement des addictions avec des produits ou avec des pratiques mais des addictions sexuelles elles-mêmes. Par exemple, on peut remplacer la présence de l'autre par l'image de l'autre l'image fixe ou l'image animée c'est encore mieux parce que avec l'image animée on sait qu'il y a ce type de neurones qu'on appelle des neurones miroirs qui me projettent à la place de l'autre que je vois sur l'image qui agit donc dans une continuité avec mon être même si je ne suis pas dans ce rapport à l'autre. Imaginairement le neurone miroir me met donc dans cette situation et donc l'addiction sexuelle commence à partir du moment où j'assiste aux images je reçois par les neurones miroirs ce flot de dopamine et je réalise par moi-même c'est-à-dire par la masturbation donc ce qui m'amène à un stade supérieur donc de les finales de l'excitation et qui produit donc la diffusion des endorphines. Alors il y a addiction parce que donc quand le niveau de dopamine tombe il y a quelque chose de dépressif qui arrive et qui demande donc que ça se reproduise et ça peut se reproduire d'une façon je dirais sans arrêt ou presque avec en tout cas de façon hautement répétitive avec des formes d'addiction sexuelle où on voit des gens qui se passent une partie substantielle de la journée et de la nuit devant les écrans et donc qui compensent le moment de dépression par donc le relancement de l'excitation avec donc ce cycle qui est véritablement un cycle addictif puisque c'est comme quand le niveau de je ne sais pas de morphine pour ceux qui se shoot baisse là le niveau baisse et donc il faut recommencer et c'est possible avec des doses c'est à dire des séances de plus en plus fortes donc là on est au cœur de l'addiction sexuelle et je dirais même que l'addiction sexuelle représente le cœur de toutes les autres addictions possibles qui fonctionnent donc avec des produits de substitution à ces produits internes etc à ces produits on est par 2 R 2 2 2 1 3 1 3 3